mais quelle tannée de régler synchroniser des carburateurs mais également quel plaisir de conduire des anciennes et des youngtimers équipés de ces petits engins je vous ai préparé une sélection de voitures il ya du solex du veber du su y en a pour tous les goûts tous les goûts pour investir malin mais également et surtout se faire plaisir alors je sais j'avais dit je ferais peut-être plus de guide d'achat sur la chaîne mais j'avais encore quelques modèles en tête des modèles à carburateur et puis je me suis dit que vous aviez peut-être envie de vous détendre en regardant une de mes vidéos ce l'été vous êtes peut-être en vacances à la plage avec votre femme vos enfants vous avez peut-être prévu des travaux dans votre maison le soir vous avez envie de vous détendre un peu ou alors entre un dvd de vandamme et un de stallone je vous propose ce guide d'achat et on commence tout de suite avec la première voiture la citroën ax sport première voiture de ce guide d'achat on va parler de la citroën ax sport alors cette citroën ax sport elle est sortie en mars 1987 elle était produite jusqu'en avril 91 à la base citroën devait tout simplement homologuer son ax en rallye en groupe a et en groupe n et devait produire 5000 exemplaires de cette voiture de série la voiture est ultra dépouille il n'y a pas d'options à part éventuellement le chauffage et les vitres manuelles avec la petite manivelle il y avait un pack vip disponible à l'époque qui rajoutait par exemple un petit cendrier à l'arrière voilà c'était vraiment ultra minimaliste mais c'était vraiment pour gagner du poids cette voiture elle équipée d'un super moteur préparé par un français danielson 1 litre 3 4 cylindres de double carbus olex 40 95 chevaux à 6800 tours elle fait 715 kg une boîte courte 0 à 100 battus en 8 secondes 8 donc voilà c'est une voiture assez nerveuse je vous la propose parce que je pense qu'elle va encore monter au niveau de la cote elle déjà les pas donner un faux faut se mettre ça en tête mais c'est vraiment un modèle collecteur on n'en voit plus beaucoup pas mal d'exemplaires coursifier à tous les éléments pour prendre de la cote et surtout vous donner du plaisir parce que voiture extrêmement dépouillé comme on en fait plus moteur à carburateur voilà déjà même à la fin des années 80 c'était une technologie des années 60 70 on n'en voyait plus trop donc voilà tous les éléments sont réunis attention lors de votre achat va tout simplement au travers parce que c'est une psa comme d'habitude ça peut cuiner grincer les roulements sont fatigués faudra le changer attention à la rouille au niveau des extensions d'elle au niveau des bas de caisse vérifier parce que ça peut pourrir derrière les plastiques faites attention également que la voiture n'a pas été accidentée parce qu'elle a pu faire la course entre deux feux rouges ou alors peut-être sur piste ou en rallye on ne sait pas mais voilà vérifier parce que la voiture peut avoir un passé voilà un peu un peu en course sinon faites attention également à l'intérieur tout ce qui est plastique ça peut se casser notamment le tableau de bord donc les aix se sont connus pour ça tableau de bord qui n'était pas de super bonne qualité parce que la voiture n'était pas un modèle haut de gamme à l'époque donc avec le temps le soleil ça se fissure et ça peut être un peu embêtant à remplacer va falloir trouver un tableau de bord de rechange sur une aix et puis bon en neuf ça se trouve plus donc déjà retrouver un tableau de bord en bonnet ça ça va être compliqué voilà puis tout démonté changer c'est un peu compliqué donc faites attention lors de votre achat c'est un des points faibles de la voiture sinon au niveau de la cote va surélever à 7500 euros moi je vous conseille de mettre 7000 j'ai regardé les annonces comme d'habitude on en trouve à 7000 pour de beaux exemplaires roulant et dans un état plus que correct ne tardez pas parce que je pense qu'elle va elle va faire que monter cette petite citroën alors pour les amateurs de mes vidéos et puis mes abonnés qui ont l'habitude de remarque de regarder mes guides va vous remarquer que c'est encore un peu le bordel dans le garage j'ai pas eu le temps de trop ranger bien j'avais tout simplement pas envie de le faire mais voilà je vous prie de m'excuser pour le décor parfois un petit peu bordélique donc la deuxième voiture de ce guide on va parler à nouveau d'une citroën la citroën bx sport cette bx sport ben tout simplement c'est la grande sorte de cette aix sport elle reprend la même formule elle a donné le ton à citroën pour ensuite créer cette aix sport la voiture sera en janvier 1985 et sera produit jusqu'en juillet 1987 à la base ça devait être une série limitée de 2500 exemplaires mais face à son succès citroën va en produire 7257 exemplaires très exactement déjà le design est signé berton qui moi me plaît bon ça peut ne pas plaire c'est vrai qu'à une certaine époque la voiture craignait un peu mais alors on commence à retrouver ses lettres de noblesse en collection j'aime le design très particulier de cette bx avec ses éléments spécifiques supplémentaires parfois les beaux feux morettes à l'avant moi j'en suis amoureux franchement je l'aime beaucoup le moteur à nouveau préparé par danielson alors on repart du moteur de la bx gt 19 de 19 en 5 centimètres cubes quatre cylindres et on lui a greffé à la place d'un seul carburateur solex 134 deux doubles carburateur solex en 40 126 chevaux à 5800 tours le 0 à 100 en 8 secondes 9 la voiture reste assez légère elle fait 1010 kg à vide cette bx sport elle devient de plus en plus rare franchement ça devient compliqué d'en trouver une belle la voiture déjà pris de la cote la bx retrouve ses lettres de noblesse en collection mais ce modèle pourquoi je l'aime pourquoi je pense qu'il va monter parce que il n'y en a pas eu beaucoup et puis ce moteur il a un caractère spécial il monte dans les tours dans un vacarme pas assourdissant mais plutôt un vacarme qui vous donne la chair de poule voyez ce que je veux dire des deux vraies sensations une vraie voiture elle a tous les éléments pour encore prendre de la cote et de venir vraiment un collector rare et assez cher j'ai envie de dire si elle vous intéresse ne tardez pas et surtout lors de votre achat il y a pas mal de points à vérifier tout d'abord la présence de tous les éléments spécifiques à nouveau qui sont introuvables la corrosion comme pour la x voir un petit peu d'art les éléments spécifiques s'il n'y a pas de rouille ou autre les trains arrière c'est la même que pour la x vérifier que le train arrière ne ne cuine pas ne grince pas sur cette bx l'hydraulique il faut y penser mais une bx elle a un système hydraulique donc vérifier que tout ça fonctionne bien lors de votre achat il peut avoir des petits soucis ça peut être fatigué mais on remet ça facilement en état de nos jours toutes les pièces sont dispo au niveau de l'hydraulique sinon le tableau de bord c'est encore une fois la même que pour la x on peut avoir un tableau de bord fissuré ce sont les mêmes plastiques le même problème au soleil ça casse et puis attention au niveau des carburateurs qui peuvent se dérégler assez facilement donc la voiture peut ratatouiller saccader il ya les bruits de carbur qui peuvent lâcher c'est un point faible de la voiture va falloir vérifier tout ça lors de votre achat mais sinon le moteur est globalement fiable on reste sur un x u de base donc pas trop de souci pour le reste de la mécanique au niveau de la cote lva la voiture est à 3008 je trouve ça franchement faible je sais pas pourquoi ils ont mis cette cote chez lva ou bien la cote n'a pas été actualisée encore je sais pas c'est un peu bizarre moi d'après ce que j'ai vu sur le marché un bel exemplaire c'est six mille cinq sept mille en très bon état donc c'est ce que je vous conseille pour cette bx sport entre six mille cinq et sept mille à nouveau ne tardez pas parce que je pense qu'il ya pas mal d'amateurs qui sont en train d'en chercher une pour la mettre de côté il ya peu d'exemplaires disponibles à la vente donc si elle vous plaît allez voir les petites annonces c'est l'été faites vous plaisir allez acheter votre petite bx sport après citroën on traverse leur 1 on va chez les allemands alors on va parler d'une opel opel à laquelle on pense pas forcément une voiture assez rare l'opel manta guy fréquelin alors c'est qui ce monsieur fréquelin c'est tout simplement le directeur de citroën sport de 1989 à 2007 et avant ça il a couru pour opel au début des années 80 donc la marque décide enfin opel france en l'occurrence de créer une série limitée à partir de juillet 1984 cette voiture on ne sait pas combien d'exemplaires ont été fabriqués la rumeur dit que c'est simplement une monta 1 lit 8 s à laquelle on a mis un petit kit déco moi je trouve que la voiture elle est sympa parce qu'elle est rare avec ce kit déco elle a vraiment un look sportif et puis voilà un petit truc un petit charme qui me plaît c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui la mécanique et bien reste assez simple c'est un cas cylindre 1 lit 8 un carburateur pierre bourg on a que 90 chevaux on a 1000 kg donc elle fait le 0 à 100 seulement 12 secondes 5 donc voilà pas de quoi arracher le bitume je trouve c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire son wind diesel ça c'est sûr mais voilà la voiture est sympa un look sympa il y en a un intérêt en collection maintenant vu sa rareté et donc elle est assez j'ai envie de dire homogène donc je pense qu'elle peut vous intéresser en tant que collectionneur en tout cas moi elle m'intéresse si vous décidez d'en acheter une attention parce que ça pourrit vite et bien une monta c'est le point noir de la voiture batte caisse à vérifier contre elle bocal de lave glace bac à batterie fond de coffre bref ça pourrit de partout va falloir vraiment être méfiant voilà vraiment acheter une voiture saine prenez votre petit aimant pour voir si la voiture n'a pas été mastiquée lorsque vous faites le tour de l'auto lors de votre achat sinon moteur assez robuste ça reste une mécanique assez simple et fiable il va falloir faire attention également aux éléments spécifiques de la voiture sont tous présents et puis surtout les plastiques à l'intérieur qui peuvent un peu mal vieillir qui sont un petit peu dur à trouver voilà plus de 35 ans puis c'était pas des classes des plastiques d'une qualité superbe à l'époque déjà donc voilà donc faites attention également tout ce qui est siège panneau de porte qui sont difficiles à trouver mais en fouinant sur ib.de ou sur les forums je pense qu'on peut se débrouiller pour en restaurer une la voiture n'est pas coté sur lva malheureusement je sais pas c'est un peu étonnant il ya que la montagne 8s qui est proposée à 3800 euros c'est pourquoi en faisant le tour des annonces je regarde un petit peu les prix le prix du marché puis moi je vous la propose à 6000 euros cette voiture donc voilà si vous aimez les opel si vous avez envie d'avoir un coupé pas avec un look un peu sportif sympa puis un intérêt en collection pas penser à cette guille fréquelin et foncé on reste en allemagne enfin je suis pas sûr qu'on soit vraiment en allemagne c'est plutôt une voiture germano anglaise ou anglo germanique que je vais vous proposer il ya toujours ce petit ce petit dilemme on sait pas si elle est anglaise ou si elle est allemande je vais vous proposer la ford fiesta xr2 mk2 bah cette voiture je suis étonné parce que pendant longtemps elle a été délaissée aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène un peu comme l'escortir xr3 dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo à vous irez voir la vidéo si vous n'avez pas vu puis les autres vidéos de la chaîne bien sûr ainsi ça vous intéresse mais voilà aujourd'hui elle retrouve un de la cote elle a déjà monté et je pense qu'elle va le faire encore parce que un super look un moteur très intéressant à l'époque c'était une très bonne petite sportive elle a été oubliée puis maintenant voilà et tous les collectionneurs s'y réintéresse en tout cas tous les amateurs ford et puis petit à petit le monde de la collection donc c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui la voiture est sorti en mars 1984 a été produite jusqu'en mars 1989 très légère 840 kg elle fait le 0 à 109 secondes neuf parce qu'on a un moteur assez performant c'est celui de l'escortir xr3 c'est le même moteur 1 litre 6 4 cylindres on a un carburateur vbr double corps et 96 chevaux donc c'est assez nerveux assez vif et puis surtout un look très sympa que ses éléments spécifiques ses jantes paper pot si je ne dis pas de bêtises son look est dû aux designers de la pantera alors attention je parle pas du groupe de métal pantera de la de thomaso pantera tous ces éléments va falloir vérifier qu'ils soient présents lors de votre achat parce que c'est assez dur à dénicher faut aller voir du côté des anglais ils sont frayants de ces modèles pour essayer de retrouver un peu de refabrication mais en france c'est un petit peu compliqué de trouver des pièces spécifiques à ces voitures également corrosion donc vérifier que tout ce qui est coup bas de caisse derrière les extensions d'elle on n'est pas de souci de corrosion faites le tour en nouveau de la voiture avec un aimant pour voir si elle n'était pas mastiqué ou bidouillé je sais que parfois il ya des carnages dans les contrôles des trucs comme ça ça a été masticé caché et puis après les propriétaires suivants doivent les reprendre là faut faire un resto complète donc soyez vigilant niveau mécanique joint de queue de soupape à partir de 70 mille kilomètres qui peuvent être mort donc là ça se caractérise par une fumée bleue à l'échappement les poussoirs hydrauliques alors là bas le moteur va tout simplement claquer vous allez entendre tout de suite si les poussoirs hydrauliques sont morts et puis ensuite il ya eu des soucis au niveau du reniflard d'huile et qui voilà qu'ils peuvent inonder la boîte à air ce genre de truc et puis tout ce qui est un freinage faut être vigilant parce que les disques à l'avant sont assez faibles sur cette voiture donc si vous voyez que le volant vibre à 80 km heure ou si vous lâchez la voiture et que vous mettez un coup de frein qu'elle part à droite ou à gauche il peut y avoir un souci au niveau du freinage notamment au niveau des disques à l'avant au niveau de lva je vais vous dire les gars de lva vous devriez sur certains modèles revoir un peu vos cotes vous l'avez proposé à 3400 euros je trouve que c'est très faible on en trouve extrêmement peu et au niveau du marché on est plus aux alentours des 6500 à 7500 pour un bel exemplaire je pense que cette voiture va monter comme le xr2 mk1 donc il est temps d'en acheter une mettez 7000 à 7500 si la voiture est vraiment dans un très bon état parfait état historique jusqu'à 9000 mais il ne faut pas à nouveau pas tarder parce que je pense que ça va pas rester en dessous de 10000 euros pendant longtemps allez on descend on n'est plus en allemagne on part en italie vous savez que j'adore les voitures italiennes j'espère que vous aussi parce que je vous propose l'alpha roméo julietta 2 donc pas la 3 qui est sorti en 2010 2011 avec son moteur jtd c'est bien la 2 produite de 77 à 85 en trois séries elle a une carrière assez longue je vous la propose aujourd'hui pourquoi parce que cette voiture permet de se faire plaisir pour pas cher j'ai envie de dire vous savez que toutes les alphas comme je l'ai déjà dit ont une cote collection qui ont bien augmenté ces dernières années la marque revient sur le devant de la scène en compétition et puis avec des modèles sportifs donc bah là on reprend la même formule sauf que cette voiture elle a bien sûr son moteur double arbre bialbero avec une cote basse et je pense qu'elle va pas rester basse pendant longtemps parce qu'elle justement ce fabuleux moteur bialbero c'est quoi ce bialbero et ben tout simplement un super double arbre avec deux doubles carburateurs alors soit solex soit d'elle orto soit véber ça dépend de la série et du modèle qui va du 1300 au 2 litres sur cette julietta de 95 à 130 chevaux donc c'est déjà pas mal pour cette petite berline des années 80 donc voilà la 2 litres à balle 0 à 110 secondes 4 elle fait 1100 kg donc on a un caractère assez sportif nerveux et puis voilà un look sympa elle est basée sur la feta donc elle reprend bas la même architecture transax que cette alfeta et puis que la 75 moteur à l'avant boîte à l'arrière cette voiture a été produite également en série très limitée spéciale auto delta alors auto delta c'est un préparateur allemand qui a travaillé sur pas mal de modèles alpha romeo ils avaient proposé une voiture à 361 exemplaire donc la duoletta turbo 170 chevaux ça si vous en trouvez une foncée c'est ultra collector super rare ces voitures ben comme elles sont basées sur l'alfeta elles ont les mêmes problèmes donc problème de synchro de boîte de 2 et 3 problème de flecteur qui va falloir remplacer les freins arrière qui qu'ils passaient facilement malheureusement et puis la corrosion endémique c'est un carnage comme d'habitude c'est ça le point nord de la voiture qu'il va falloir à nouveau vérifier lors de votre achat donc la vérifier tout les bas de caisse dans l'abbé moteur les fonds de coffre parce que ça peut pourrir de partout les planchers si vous trouvez une voiture saine allez-y foncer vérifier que les carburateurs n'ont pas de problème au niveau des brides c'est ce qui peut casser après tout le reste ça se trouve on a des spécialistes maintenant alpha romeo qui fournissent les pièces donc on peut remplacer et puis on peut bien sûr bricoler la voiture s'il ya des petits problèmes électriques sapins de noël des masques apparaissent du verre de gris qu'il faut des faux contacts ça se répare on prend le petit multimètre on cherche et ça permet d'apprendre la mécanique cette voiture ben moi je vous la propose à 3000 euros je pense qu'on peut trouver un bel exemplaire aux alentours de ses prix là en deux litres pour une turbo delta 16000 et puis sur lva ben pour une fois on est dans la cote on est au niveau du marché entre 2005 et 3000 donc voilà si vous voulez vous faire plaisir avec une italienne qui est un moteur avec un caractère sympa surtout qui n'est pas très cher donc qui va sûrement monter comme je vous le dis parce que c'est une alpha roméo déjà un peu ancienne et ben allez-y foncez sur cette alpha julietta vous en avez marre des lancières je parle souvent des lancières c'est parce que je les adore et ben je vais vous parler quand même d'une lancière je vais vous parler d'un ancien delta hf turbo alors pas la série de dont j'avais parlé dans une précédente vidéo je vous parle de la toute première série de delta à carburateur elle est sortie en 83 et produit jusqu'en 86 aujourd'hui c'est devenu une rareté sur nos routes mais faut pas oublier que cette voiture bah c'est juste la grande soeur des delta intégrale alors on connaît tous la delta intégrale on se souvient de la delta s4 qui a couru en groupe et elle a beaucoup pris de cote et cette voiture et ben tout simplement elle a suivi le mouvement et je pense qu'il ya encore temps d'en acheter une c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui honnêtement moi j'en avais une alors pas à carburateur mais le modèle juste après injection je l'avais payé je crois en 2012 800 euros un truc comme ça je l'ai pas gardé très longtemps parce qu'elle avait plein de problèmes et puis elle a été un peu rouillé de partout mais mais voilà je sais que la personne qui m'avait vendu cette delta si jamais je crois qu'il s'appelait romain sur au match si tu regardes cette vidéo ton frère en avait une je crois qu'elle avait pris feu avec le carburant si j'ai pas de bêtises donc voilà c'était des voitures avec des problèmes mais avec un caractère latin super envoûtant c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui au niveau du moteur sur ces voitures on est sur un moteur donc à carburant moteur le fameux moteur lampre et dit donc double arbre c'est sans on a une soufflante en turbo garrette t3 la voiture fait 130 chevaux à 5600 tours pour une seulement 1050 kg à la base 0 à 109 secondes 8 donc on est déjà sur une voiture bien sportive ben c'est tout simplement le petit modèle préalable à l'intégral alors j'ai fouillé dans la chambre bas dans ma chambre chez mes parents est ce que j'ai retrouvé ben une petite documentation d'époque une brochure commerciale de cette lancer delta alors je l'avais dû l'acheter sur ebay pour trois euros à l'époque mais c'est sympa de l'avoir parce qu'au final je retrouve toutes les caractéristiques de la voiture et puis je peux vous présenter par exemple les fameuses jauge électronique qu'il y avait à l'époque dans cette dans cette dans cette delta donc voilà ces genres de petits éléments qui font craquer les prises d'air sur le capot ces jauge électronique l'intérieur spécifique alors attention l'électricité les jauges je me demande encore comment ça fonctionne donc c'est vraiment ça qui va falloir vérifier lors de votre achat ça doit être super sensible l'électricité bah vous allez avoir également des problèmes de sapin noël un peu partout donc tout ça est à vérifier lors de l'achat je fais que le turbo fonctionne bien que la voiture n'a pas de raté parce que turbo plus carburateur ça peut être un peu compliqué ça fait parfois pas bon ménage attention parce que du coup la voiture peut prendre feu s'il ya des problèmes de durée d'aisance vérifier que tout tout est en bon état vérifier également mais sur la rouille alors ces voitures alors surtout au niveau des bas de porte peut être pare-brise au niveau également de la lunette arrière au niveau du rayon sinon bah la voiture est très rare de nos jours moi je vous conseille de mettre 7500 euros pour un bel exemplaire parce qu'on n'en trouve plus sur lva c'est un peu décorrélé une 1045 je sais pas pourquoi c'est il devrait mettre ça à jour donc moi je vous dis 7500 pour un bel exemplaire elle va encore monter parce que les delta intégrale ont bien monté un bel exemplaire maintenant ça tourne autour des trente mille ça ça vient juste derrière c'est le même esprit de la même marque c'est juste le modèle qui a donné naissance à l'intégral et puis toute la série qui est venue après donc si elle vous plaît cette delta hf turbo carburateur si vous n'avez pas peur que la voiture prend feu et si vous aimez les voitures un peu exotique allez-y foncez donc voilà on quitte l'europe on arrive chez nos amis anglais je vous propose une voiture sportive coupé deux places avec une forme de calme je sais pas si je sais pas si ça c'est une calme mais vous voyez un peu le truc je vous propose la triomphe TR7 cette triomphe TR7 et bien elle est sortie en mai 1976 a été produit jusqu'en 1981 une des dernières triomphe 112 000 exemplaires ont été produits alors moi je l'aime pour son look un peu atypique et que c'est fares escamotable à l'intérieur des céleri un peu spécial avec des motifs écossais ce genre de truc et puis elle me rappelle des voitures de l'époque comme la fiat x19 elle lui ressemble beaucoup donc voilà je pense qu'il ya un véritable intérêt collection parce que les triomphes il y en a pas mal qui valait pas grand chose pendant des années à nouveau une speed pendant longtemps ça valait rien de speed fire vous en trouviez une belle pour 5000 6000 euros aujourd'hui très bel exemplaire pour atteindre les 15000 donc c'est pour ça que je vous pose cette r7 elle a déjà monté un petit peu mais je pense que voilà on peut encore se faire plaisir à nouveau comme l'alpha julietta pour pas trop cher sur cette voiture ben le moteur reste extrêmement simple une mécanique robuste et simple on a un 2 litres quatre cylindres qui développe 105 chevaux à 5500 tours de carburant su hs6 boîte 4 vitesses 5 en option voilà la voiture fait de 0 à 100 en 11 secondes elle fait 1015 kg donc c'est pas une sportive pure et dure mais c'est une voiture déjà assez vive parce qu'elle a un poids contenu elle existe en cabriolet donc si vous n'aimez pas le couper vous pouvez vous tourner vers un cabriolet des coloris spécifiques voilà comme un des verres pommes des trucs comme ça assez kitsch fin années 70 début 80 qui me plaisent beaucoup au niveau de la cote lva c'est pas dément on est sur 6000 euros pour un coupé 7005 pour un cabriolet je trouve que c'est à peu près correct et moi je vous propose de mettre à peu près la même chose selon le marché j'ai vu des beaux exemplaires aux alentours des 6000 très sympa avec des intérieurs écossais des couleurs un peu pétillantes pêchues et puis parfois même des toits découvrables en toile c'est vraiment sympa je trouve pour aller se balader comme auto au niveau mécanique faites attention à la boîte elle doit pas craquer également de problèmes de joint de culasse si la voiture a surchauffé et puis tout ce qui est problème de corrosion au niveau du châssis lors de votre achat mettez-vous en toute la voiture vérifiez s'il n'y a pas de soucis à ce niveau là je sais qu'il ya pas mal de passionnés renault sport qui me suivent sur la chaîne pas mal de mes abonnés qui adorent ces voitures et d'ailleurs j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur la clio rs 1 c'est pourquoi maintenant je vous parlez bas d'une renault une renault turbo la première berline turbo de chez renault je vous parle de la renault 18 turbo cette 18 turbo ça reste une voiture expérimentale au début des années 80 elle sera en septembre 80 sera produit jusqu'à l'été 85 en deux phases voilà on prend la technologie de la f1 un gros turbo avec un effet on off mais on essaye d'ouvrir ça tout simplement au grand public ça rend ça accessible au grand public avec cette 18 turbo bon la première voiture vraiment de renault avec cette technologie turbo qui a été commercialisée c'était la r5 turbo mais là on arrive juste après avec cette berline alors mon père à l'époque vous savez celui qui s'est retourné avec la cx il m'a dit que c'était une voiture assez impressionnante quand elle est sortie et d'un niveau assez haut de gamme ça m'étonne pas parce que voilà on avait vraiment misé tout sur sur cet effet mode turbo quand elle est sortie des inscriptions turbo un peu partout à l'avant à l'arrière sur les côtés la recette est simple on a pris le moteur de la r16 le 1565 léon alu on lui a ajouté une soufflante un turbo gareth à 0,6 bar on a un carburateur soleil simple corps voiture qui fait 110 chevaux en phase une 125 chevaux en phase 2 à partir de 1983 des performances très honnêtes pour une berline sportive à l'époque surtout au début des années 80 11 secondes 8 au 0 à 100 en phase une et on seconde 2 en phase 2 7 18 turbo moi je l'adore pour ses jantes spécifiques je les trouve super et puis ces inscriptions turbo à l'avant à l'arrière sur les côtés je trouve ça top c'est très kitsch très années 80 mais vraiment ça lui donne un caractère un peu particulier cette voiture je vous la propose également parce que toutes les renault turbo ont pris de la cote que ce soit la 5 gt turbo la 21 turbo qui est en train de monter alors que celle ci reste accessible alors que c'est la toute première berline turbo de chez renault il faut se le mettre quand même en tête donc je pense qu'il ya un gros potentiel au niveau de la cote elle va prendre de la valeur moi je vous conseille de mettre 4500 euros pour un bel exemplaire la cote est élevée est à 4000 par contre sur ces voitures attention qu'au rejoint à nouveau c'est vraiment un point faible au niveau de la carrosserie ça a pourri de partout faites attention à la présence de tous les éléments spécifiques qui sont pas forcément refabriqués on a du mal à les trouver et puis ben il va falloir également être attentif à tout ce qui est carburation parce que turbo plus carbus ça peut faire pas forcément bon ménage donc faites attention que la voiture n'a pas d'un coup d'autre et qu'elle soit bien réglée et puis si vous avez envie de partir sur un coupé il existe un coupé sur la même base que cette 18 turbo c'est tout simplement la fuego turbo alors je me moque parce que pendant longtemps cette voiture a été considérée comme la porsche du pauvre c'est la voiture qui apparaît dans pas mais la rose pour les connaisseurs moi je l'aime beaucoup pour ses éléments spécifiques ces jantes bbs ni d'abeille ces petits essuie-glaces là bon je sais pas si je fais bien le mouvement des essuie-glaces à nouveau sur les phares à l'avant mais tout ça ça me fait craquer je pense qu'elle a un gros potentiel collection parce que ben une renault 17 ts pendant longtemps ça valait rien ça a bien monté maintenant ça devient très difficile à trouver ça vaut plus de 15000 euros et ben c'était fou et go turbo je pense que si vous trouvez une voiture dans une belle combinaison de couleurs intérieures extérieures c'est l'occasion d'en acheter une parce qu'elle va monter on a le même moteur que la 18 turbo le 15 65 avec un turbo mais ici fait 132 chevaux la voiture a été produite entre 84 et 85 il n'y en a pas beaucoup et puis surtout ben cette voiture voilà je trouve que là un côté un peu kitsch mais en même temps elle devient rare collection leur retrouve un vrai regain d'intérêt en collection donc c'est le moment de l'acheter je vous conseille de mettre 7000 voire 7005 pour un bel exemplaire en parfait état avec historique peut être un petit peu plus jusqu'à 8000 si vraiment elle est vraiment parfaite avec tout l'historique ça peut justifier sur lva on a un peu moins à 4008 au niveau de la cote mais voilà je vous conseille de si jamais ben tout simplement la 18 turbo vous plaît mais que vous préférez un coupé partir sur cette fuego parce qu'elle a vraiment toutes les qualités pour devenir un gros gros collector on va parler d'un autre modèle mythique de la marque au lion alors pas la 205 gti mais celle qui vient juste après la 205 rallye alors oui je sais on a déjà évoqué ce modèle dans le guide d'avant on avait parlé de la 106 rallye mais cette fois ci je vous parle de la 205 alors pourquoi je reviens sur cette 205 rallye alors elle est extrêmement dépouillée cette voiture c'est une vraie machine à plaisir à nouveau on prend la même recette que la xport pas d'option rien du tout mais un châssis démoniaque qui provient la 205 gti un moteur préparé comme pour la xport et la bx sport par danielson on retrouve le 1300 avec deux doubles carburateurs weber pour 103 chevaux on n'a que 790 kg à emmener 0 à 100 en 9 secondes 6 bref une sportive radicale cette voiture je vous l'avoue j'avais dédié la dernière fois qu'elle avait déjà bien monté au niveau de la cote mais j'ai décidé d'en parler pourquoi parce qu'il ya très peu d'exemplaires on est seulement sur une voiture fabriquée à 30 111 exemplaires entre mars 88 et puis la mi 92 et c'est à dire qu'il ya environ 10 fois moins de rallye que de gti donc d'après ce que j'ai lu il ya déjà certains propriétaires de gt qui commencent à les revendre pour acheter des rallye la voiture comme le gt a subi un peu les affreux du tuning du délaissement pendant des années les beaux modèles basse font très rare voilà toutes les chances de encore monter au niveau de la cote pourquoi parce que c'est le même esprit que toutes ces gordigny et de l'époque etc de double carburant c'est des mécaniques qu'on verra plus jamais plus jamais un dépouillement extrême sans trois chevaux mais un plaisir incroyable c'est tout ce que j'ai envie de vous dire c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la conseille à 12000 euros sur lva à 9000 ça me paraît un peu bas par rapport à ce que j'ai vu mais franchement j'ai vu des exemplaires à plus de 18000 euros 19000 je pense que ça m'est vu que cette voiture ça m'étonnerait pas tellement jusqu'à 20 milles dans quelques années donc voilà c'est encore le moment d'en acheter si vraiment voulait une machine en sensation à plaisir comme on n'en fera plus jamais sur ces voitures attention à la scèlerie alors bien sûr maintenant on retrouve les des housses et des kits de mousse pour refaire les sièges mais la scèlerie c'est le même problème que les 205 gti elles sont totalement détruites au niveau des tissus noirs mais bon ça ça se refait vérifier les traits arrière à nouveau parce que c'est du psa et puis ça peut grincer sinon le moteur est globalement fiable il encaisse bien les kilométrages même s'il a été bien arsouillé en compétition en course voilà mais là le bloc en lui-même et solide faudra surtout faire attention au niveau des bruits de carburant et puis au niveau des réglages des véber là il va falloir un petit peu se débrouiller faire un peu de mécanique soi même parce que déjà il ya plus personne pour les régler c'est très compliqué de trouver un spécialiste en tout cas en province c'est dur de trouver un bon mécanicien capable de les régler donc limite apprenez par vous même à les régler je vous explique comment à la fin de cette vidéo je vais vous donner une petite astuce mais voilà donc c'est les problèmes que vous pouvez rencontrer la voiture pour avoir un peu de mal à démarrer à chaud elle va s'engorger en ville avait un peu saccadé si elle est mal réglé tout simplement mais à côté de ça si elle est bien réglé si elle fonctionne bien une pure machine à plaisir donc si la 205 rallye vous paie c'est un des derniers moments pour en acheter une et se faire plaisir puis pour clôturer ce guide et vous faire plaisir à nouveau pour pas trop cher et puis surtout investir de façon intelligente je vous propose encore une fois une 205 cette fois-ci en version roland garros alors cette voiture c'est la version luxe de la 205 avec son coloris vert spécifique et puis ses intérieurs spéciaux vraiment avec les céleri avec les cuirs un peu clair comme ça que j'adore c'est vraiment une très belle petite auto elle a vraiment l'intérêt grandissent et en collection à nouveau elle ne court pas les rues elle sera proposée en carburateur jusqu'au minésime 93 ensuite elle passe en injection donc on a un petit moteur un litre 4 85 chevaux la voiture reste assez vive parce qu'elle n'est pas très lourde donc je vous la conseille soit en coupé soit en cabriolet je pense qu'elle va encore monter alors au niveau de la cote lva j'ai trouvé que la cote pour le cabriolet à 8500 le coupé n'est pas coté mais si vous voulez vous faire plaisir moi je vous conseille 5000 euros pour la version trois portes et puis éventuellement monter jusqu'à 6000 pour un cabriolet qu'on trouve encore mais vraiment prenez-la en bon état directement garder là et puis voilà vous aurez une petite 205 qui se rapprochera quelque part un peu de l'esprit de ces gt ou cette rallye aussi si tout simplement vous n'avez pas le budget pour acheter ces autos et puis qui va ne faire que de monter les amis je peux comprendre que régler un carburateur seul ça peut être compliqué et que du coup votre achat peut être freiné parce que vous avez peur de ne pas trouver un spécialiste capable de régler votre voiture à deux doubles carburateurs lorsque votre carburateur se dérègle sachez que je vous ai trouvé des petits manuels sympa assez simple et pédagogique je vais vous les mettre dans la description c'est sur la boutique du magazine gasoline alors un manuel pour les carburateurs essu et l'autre pour les weber sont vraiment pas chers ça peut vraiment vous permettre de vous apprendre la mécanique notamment basse et cette carburation comment régler ces carburateurs double corps on y va progressivement et puis à force on sait le faire donc voilà faut pas avoir peur pas vous freiner et puis c'est plus sympa de travailler sur sa voiture quand on la connaît donc je vous mets ça dans la description ça peut vous être utile et puis pour les carburateurs solex et il y a une vidéo de réglage des carburateurs solex qui a été mise en ligne c'est une vidéo qui concerne la bx sport alors cette vidéo des années 80 c'est une vidéo qui était destinée aux ateliers psa je vous la mets en descriptions ça peut permettre de régler vos carburateurs solex si vous ne la trouvez pas sur youtube vous m'envoyez un petit mail et puis je vous la fournirai les amis je vous dis merci pour voilà avec vos commentaires lorsque vous vous abonnez vous me donnez la force on est de plus en plus sur la chaîne la force de continuer de travailler pour vous fournir des informations de qualité comme dans ce guide que j'espère que vous avez également aimé on se retrouve bientôt pour un essai l'essai d'une petite peugeot voilà je fais un petit spoiler et puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt